Bonjour, chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin Jim Dramey. Il est écrivain, il a publié des ouvrages, plusieurs articles scientifiques et de presse dans le domaine de l'islam, de l'éducation, de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Auteur du livre Enseignement et culture arabo-islamique au Sénégal, École LH Abdoulaye Sissé de Djamal, livre que nous allons tenter de décortiquer au courant de cette émission. Jim Dramey, bonjour et merci d'être là ce matin à RéomyFM. Bonjour madame Sylvie, c'est moi qui vous remercie. Vous me permettez de parler d'un thème qui me tient à cœur, l'islam au Sénégal, l'enseignement islamique au Sénégal, les foyers traditionnels au Sénégal, les marabouts enseignants qui ont vraiment construit ce pays en termes de valeur. Et on va particulièrement parler d'un grand marabout qu'on ne connaît pas assez, El-Haji Abdoulaye Sissé de Djamal, celui qui a fondé l'École de Djamal. Et je vous salue, je vous remercie infiniment. Permettez-moi de saluer également tous les auditeurs et auditrices de la radio RéomyFM. Votre émission est très bien écoutée, suivie. Donc vraiment, je vous remercie infiniment par l'invitation. D'accord. Dites-nous qui est Jim Dramey. Jim Dramey est un dongo d'Ara, un talibé, qui est né au Saloum, d'une famille musulmane. Et comme vous le savez, anciennement au Saloum, il y avait ce qu'on appelait le Saloum Tchérin. Saloum Tchérin, c'est-à-dire le Saloum, la patrie maraboutique du Saloum. C'était les quatre grandes familles, les Sissé, les Dramey, les Sarrots et les Toué, ce qu'on appelait donc le Saloum Tchérin. Et moi, je suis donc descendant de la famille Dramey du Saloum. Notre grand-mère, père, c'est-à-dire que la Dramey, qui est décédée vers 1875, avait une grande école islamique, avait une université islamique à l'époque, avant sa mort. Donc, Dramey, Jim Dramey, est né au Saloum. Son père avait un dara, une école coranique. Donc, c'est auprès de son père qui a commencé à étudier, à apprendre le Coran. Par la suite, il a été à Kermadiabel avec son grand-frère, Serein Abdullahi Dramey. Il est resté pendant presque deux ans à Kermadiabel. Et ensuite, il est parti en 1982, à Coqui. Vous connaissez le célèbre d'Ara de Coqui. Donc, j'ai été à Coqui de 1982 à 1987. Donc, j'ai été reçu comme élève à la suite d'un concours très serré pour entrer au collège Serein Fadil Mbaké à Dakar, ici, au Néosu, au Point E. Alors, l'école Serein Fadil Mbaké, je suis resté pendant quelques années, trois ans. Et ensuite, j'ai eu une bourse de l'Azhar. Vous connaissez l'Azhar et en Égypte. Je suis parti en Égypte en 1990. J'ai obtenu mon bac en 1991 à El Hazard, au liseu de El Hazard, mais à Alessandrie. Alessandrie, je suis revenu au Caire faire donc le cycle universitaire, la licence au Caire. Et après la licence, je suis retourné au Sénégal avec ma licence en langue arabe. Au Sénégal, j'ai été à l'école normale. J'ai eu ce qu'on appelle l'EKM et l'EKS. C'est l'EKM qui me permet d'enseigner dans le moyen. Et l'EKS, c'est le diplôme de formation qui me permet d'enseigner au niveau secondaire. Donc j'ai été également enseignant à l'Institut Islamé de Dakar pendant 12 ans, enseignant formateur. On formait là-bas des inscriteurs. Mais de retour au Sénégal, je me suis inscrit à la fac au département arabe de l'UQAT. Alors là, on m'avait demandé de reprendre encore la licence. J'ai eu une licence là-bas, mais on m'avait dit qu'il fallait reprendre la licence parce qu'il y avait un problème d'équivalence. J'ai eu une licence ici, une maîtrise, un master en sciences d'éducation avant de soutenir ma thèse de doctorat à l'UQAT, toujours au département arabe, en 2013. Voilà donc un aperçu sur ma formation académique. Bon, j'ai été enseignant, comme je l'ai dit. C'est en 2014 que j'ai eu un poste à l'IFAN où je suis actuellement chef du laboratoire d'islamologie. C'est Khadim Mbaké, le professeur Khadim Mbaké était à la retraite. Donc, j'ai remplacé Khadim Mbaké depuis 2014 à l'IFAN où je suis en train de travailler sur l'islam, l'enseignement, la culture, le patrimoine islamique, la littérature, les expérations arabes. Et entre autres sujets, entre autres thèmes. En tout cas, merci pour cette présentation. Vous situez la pénétration de l'islam au Sénégal aux environs 2030 par les berbères dans votre ouvrage. Il sera extrêmement difficile de donner une année. Exact. Vous estimez, ce sont des estimations donc ? Oui, il y a des recherches qui disent que l'islam serait entré au Sénégal au 8e siècle, au 9e siècle, selon certains chercheurs, au 10e, selon d'autres. Alors, au 8e, parce qu'ils disent que depuis le temps d'Okouba Ben-Naféa, Okouba Ben-Naféa, qui est décédé vers 683, 683 donc au 7e siècle. Alors, c'est lui qui a créé le foyer de Khairawan. Khairawan, c'est actuellement en Tunisie. Alors, à Patouba, il y avait ce qu'on appelle d'islamisateurs qui sont entrés en Afrique. Même bien avant d'Okouba, selon certaines recherches, il y avait des commerçants irakiens qui venaient en Afrique faire du commerce. Ces commerçants étaient des musulmans. Donc, ce sont eux, selon certaines sources, ce sont eux qui ont été les premiers à introduire l'islam en Afrique noire. Mais principalement, on peut citer le courant, les al-moravites, avec Aboula Ben-Yasin, Yahya Ibn Ammar, entre autres. Ce courant a beaucoup contribué à l'introduction de l'islam et de l'enseignement arabe-islam au Sénégal. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est difficile de dire que l'islam est arrivé au Sénégal en telle année, avec exactitude, mais on peut dire, et ça, les recherches le confirment, que l'islam est arrivé au Sénégal bien avant 1040. Là, on peut le dire. Pourquoi bien avant 1040 ? Parce qu'il y avait au Sénégal, à l'époque, un souverain au nom de War Diaby. War Diaby, selon mes enquêtes, et mes recherches, il habitait non loin de l'actuel Podore. Non loin de l'actuel Podore. Il est décédé en 1040. Il était musulman avant sa mort. Il était déjà musulman avant sa mort. C'est ça qui nous permet de dire que l'islam est entré au Sénégal avant 1040. Et depuis lors, et depuis lors, il y a beaucoup d'écoles qui ont été créées parce que l'enseignement islamique va en pair avec l'islam. Pour prier, il faut au moins réciter soit une sorate ou bien quelques versets du Coran. Donc, il faut nécessairement apprendre le Coran pour pouvoir faire la prière obligatoire. Alors, pour être bref, il faut considérer les marabots mauritaniens, les chefs mauritaniens, les chefs morts, comme les arabes berbères, comme les premiers marabouts enseignants des Sénégalais. Ce sont ces morts-là qui ont formé les Sénégalais dans un premier temps. Et par la suite, les Sénégalais ont créé leurs propres écoles, leurs propres foyers pour enseigner, pour éduquer, pour former. C'est ça pour l'entrée, l'introduction de l'islam au Sénégal avec l'enseignement arabe-islamique. Donc, l'école coranique au Sénégal date de plus de 1000 ans. Depuis plus de 1000 ans, l'école coranique existe au Sénégal. D'accord. Vous avez également parlé d'islam sunnite ou orthodoxe, islam guerrier, islam puritan, islam confrérique ou maraboutique. Qu'est-ce que c'est ? Oui, 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 oui. Ça, c'est des courants. C'est des courants. Au début, dans son haut-debut, il n'y avait pas de confrères au Sénégal. Il y avait un islam tout court. Il y avait un islam tout court. Alors, la première confrère soufi, arrivée au Sénégal, d'après nos recherches scientifiques, c'est la Khadri. La Khadri, c'est le confrère écrite par Abdelkhar Dhirani. Lui, depuis l'Irak, au deuxième siècle, de l'ère chrétienne. Donc, la Khadri est arrivée au Sénégal avec avec les familles Kuntas, Cheikh Matar Al-Kunti, Cheikh Sadibou, au Sénégal, Ndiassan, Danq, et autres foyers Khadri Khadr. Par la suite, il y avait l'arrivée de la Tidjaniya. La Tidjaniya, également, n'est pas une confrérie sénégalaise, une tsari. Elle n'a pas été créée par un Sénégalais, mais, comme vous le savez, la Khadriani est créée par Cheikh Ahmad Djan Sherif, qui est actuellement, qui repose donc à faire au Maroc, mais née en Algérie, à une nomadie. Alors, il y a également, donc, la Tidjaniya, qui est une confrérie purement sénégalaise, parce que, créée par un Sénégalais, et ça, c'est la particularité de la Mouridia, une confrérie purement sénégalaise. Il y a également la communauté layenne, la communauté layenne, c'est dans l'Imamoulaye, également, et il a créé, donc, la communauté layenne, parce qu'eux, ils préfèrent parler de communauté, ils utilisent le terme communauté. Alors, il y a également la communauté chiite, à l'Oupayet, ils sont là. Également, les associations islamiques, elles sont nombreuses au Sénégal, elles travaillent également. Donc, pour moi, il y a une complémentarité entre les soufis, les salafistes, les soufis, les chiites, si tout le monde travaille, donc, pour le développement de l'islam. Il y a, donc, ce qu'on appelle, le colon appelé, l'islam guérié. Là, il voulait parler de ceux qui ont fait le djihad au Sénégal. Le djihad. Je n'aime pas beaucoup prendre le terme guérié, parce que c'est un terme qui a une connotation coloniale, occidentale. mais, il parlait de Cheikh Omar Fautiutal, donc, qui est décédé le 12 février 1864, ou bien disparu, comme on dit, Cheikh Omar Fautiutal. Donc, lui, il a été le premier au Sénégal à faire le djihad. Le djihad armé. Il y a deux formes de djihad. Il y a le djihad pacifique, où on va y revenir, et le djihad armé. Le djihad armé. Si les morts qui ont fait le djihad armé, il y a Cheikh Omar Fautiutal, il y a Mopam Doulamin Dramé, décédé vers 1875, il y a Mabai Djihadouba, qui est décédé dans le Cine, à Fandane, en juillet 1867. Donc, principalement, c'est Mabai où on fait le djihad. C'est pourquoi le colombe parlait de djihad, de 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 guerrier, de Mabou guerrier, islam guerrier. Alors, c'était en tout cas, en islam, pour la religion musulmane, c'était donc un djihad. Est-ce que ces confrères existent toujours? Toutes ces confrères existent au Sénégal et se développent merveilleusement, d'ailleurs. La khadriye, la tijaniye, la muridye, la gomitulayane, les associations islamiques, vraiment, tous ces mouvements islamiques se développent au Sénégal de manière notoire, d'ailleurs. De manière notoire. Donc, voilà. Parce que quand on parle de Sénégal, ici au Sénégal, quand on parle de l'islam au Sénégal, c'est principalement un islam soufi, un islam confrérique. La plupart des... si on est 95, même plus, des Sénégalais musulmans, la plus grande partie est confrérique. C'est pourquoi le Sénégal est un pays foncièrement religieux, majoritairement confrérique et sophie. C'est ça, c'est une réalité. D'accord. Pourquoi les premières écoles coraniques ont démarré au nord au 11e siècle ? C'est une pertinente question. Je peux répondre. Pourquoi le choix du nord ? C'est essentiellement par la proximité entre le Sénégal et la Britannique. Avant, il n'y avait pas ce qu'on appelait le Sénégal et la Britannique. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les Arabo-berbères, les Mauritaniens qui ont été les premiers à former les Sénégalais. Vous voyez ? Donc, entre le Sénégal et la Mauritanie, la proximité au Futa, on est à deux parts de la Mauritanie. Moi, je connais très bien des Futa. Je connais, par exemple, ce qui sépare, anciennement, avant l'indépendance, il y avait des Sénégalais qui avaient même des champs dans la partie de l'actuelle Mauritanie. Donc, c'est la proximité. On sortait, on marchait, on allait en Mauritanie. Donc, pour suivre la formation islamique, c'est pourquoi l'islam, selon plusieurs sources scientifiques, serait entré au Sénégal par le nord, via les Marabouts, par la suite, les Marabouts, les Arabes-Berbères, les Mauritaniens. Donc, c'est pourquoi les Sénégalais, anciennement, quittaient le sud, bien le centre, Saint-Lôme, pour aller apprendre au Futa, sinon, à Saint-Louis, et après Saint-Louis, ils se rendaient en Mauritanie. Donc, c'est la proximité. Le choix du Futa, c'est la proximité, c'est parce que on est très proche de la Mauritanie. Donc, les gens du Futa, les Marabouts du Futa, il faut le signaler, ont fait un travail remarquable dans l'islamisation, dans l'introduction de l'islam, de l'enseignement islamique au Sénégal. Ça, il faut le signaler. Les écoles comme Tchelogne, les écoles comme Ngidjidone, les écoles comme Bokidjave, comme Agnum Sivul, dans le Podol également. Mais, vraiment, il y a, il y a, il y a, parce que aussi, dans le Futa, il y a, dans le, 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 le Toro, hein, le Ngena, le Dad, la Damga, mais, c'est ça, c'est, il y a beaucoup de foyers d'enseignement depuis Muant, qui continue donc de travailler, ça également, il faut le signaler, avant de, 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 de descendre sur, donc, en passant par le Ndiambour, le Kajor, le Baor, l'école de Pire, ça fait partie de l'évolution de l'enseignement islamique au Sénégal, l'école de Pire, qui serait créée vers 1603 par Khali Amarfal, Khali Amarfal, lui également, il était, les femmes, parmi les femmes de, 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 de Kajor, qui était de Dab, de Dab, mais, par sa mère, il est également d'origine Foutanké, vous savez, voilà, c'est son grand-père qui avait, et, quitté, le Kajor pour aller, au Fouta, là où il était installé, et, et, en parlant également du Fouta, on ne peut pas ne pas citer, et, les allemamis, Tcherno Suleiman Bal, allemamis, Abdoul Kader Khan, la révolution de 1776, également, c'est des éléments qui ont contribué donc à l'islamisation et à la formation islamique au Sénégal. Voilà le choix de Fouta, c'est ça qui explique donc l'islam serait entré au Sénégal par le nord, grâce à la proximité entre le Sénégal et la Moulthane. D'accord. Parlez-nous à présent de Soringe Aboulassi, c'est de Djamal. Ah oui, qui fait l'objet de ma thèse de Coran. Soringe Aboulassi de Djamal, il est il est du Saloum-Tcheri, de la famille Sissé. Saloum-Tcheri, lui, il est né vers 1840 à Wanar. Wanar, c'est dans le Saloum, dans la région de Café. Il est né d'une famille enseignante, d'une famille musulmane. Son père était un enseignant, un éducateur, un formateur qui tenait une école. Qui tenait une école. Le village de Wanar, on m'a dit que la mosquée de Wanar existe depuis plus de cinq siècles. la mosquée de Wanar fait partie des plus anciennes mosquées dans le Saloum. Ou bien ce qu'on appelle anciennement le Sinsaloum. Alors, à l'ébastique, il est né vers 1840 d'une famille enseignante musulmane. Il a commencé à apprendre le Coran auprès de son père. Après l'étape d'apprentissage du Coran, il est parti à un village à un Joudara qu'on appelle Bambali. Bambali, il est allé voir son oncle Seigne Ali Katim Sissi. Il est resté là-bas pendant quelques temps. il revit à Wanar auprès de son père qui est décédé vers 1867. C'est l'année donc de la mort de Mabadi Khouba 1867. Alors, en 1867, son père décédait. En 1868, il quitte le Saloum pour aller se former pour suivre sa formation islamique musulmane auprès de certains marabouts fondateurs de feuilles islamiques. il a été conseillé par son oncle, Eladji Marik Drabé, on l'appelle Seigne Port Drabé, décédé vers 1907. Alors, Seigne Port lui a dit je te conseille d'aller au Cahors pour continuer ta formation auprès d'un marabout enseignant que je connais, Seigne Mamour Andesalim Baké, parce que Mamour Andesalim Baké et Seigne Port étaient ensemble disciples talibés à l'école, à l'université Seigne Ahmad Bamba Salle à Bamba Moudou. Bamba Moudou c'est là-bas également, toujours dans la région de Cahorsi. Voilà, il est parti comme ça au Cahors, trouver le marabout en question, Mamour Andesalim Baké, auprès de qui il est resté pendant quatre ans, 1878, 1872. Il a beaucoup appris auprès de ce marabout, mais comme il avait la volonté, Seigne Abdu Sissé, on l'appelle Seigne Abdu Sissé, Seigne Abdu Sissé, Mourou Djamal, parce qu'il est le fondateur, on va y arriver. Donc, en 1872, il a demandé à ce marabout, Mamour Andesalim Baké, l'autorisation d'aller à Saint-Louis pour continuer sa formation. Il est allé à Saint-Louis, donc en 1872, auprès d'un grand marabout qu'on ne connaît pas assez, Seigne Abdu Sissé, il était au dard de Seigne Abdu Sissé, il a formé beaucoup de marabouts parmi lesquels on peut citer El-Hajima ici. Abdu Sissé, ce marabout, il est décédé en 1917, il est entré dans le cimetière de Tchaka Ndiaye, à Saint-Louis. Abdu Sissé de Djamal, en tant que talibé, il a trouvé à Saint-Louis El-Hajima ici. Les deux faisaient, prenaient leur cours auprès d'un seul marabout, d'un même marabout, Seigne Ndiaye Mabéé. Mais, quelques années après, il est allé il est allé à Mouritanie. Ce qui marque sa volonté d'aller loin. Dans sa quête du savoir, il est allé à Mouritanie vers 1875- 76. Certains disent qu'il est resté là-bas 10 ans, d'autres disent non, 7 ans, d'autres disent 5 ans. Mais, de toute façon, il a été à Mouritanie pendant quelques années où il a appris, il a terminé sa formation sur pratiquement toutes les matières qu'on apprenait à l'époque. L'arabe, le fiqh, le juriste plus islamique, le rhétorique, le balakha, l'ensemble des matières qu'on apprenait à l'époque. Maintenant, il revient au Sénégal à Saint-Luz-Même et avec la volonté de retourner définitivement au salon. Mais ce retour, il n'a pas pu le faire automatiquement. Il est resté pendant pratiquement 15 ans dans le cahier en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant parce que lui, il allait souvent rendre visite à son oncle et c'est une Tchernodramé à Andoulaï. À Loulaye, mais les Sénégalais disent Andoulaï. C'est non loin de Ndanda. Tchernodramé était loin que de Sri Abdullahi Sissi. Une fois, ce dernier est allé là-bas. Il avait rencontré « Sérigni Khali Madjahadika là, Sérigni Samba Tukulurka. » Ils ont dit à Pouram Diaban « Maintenant, vous avez terminé votre formation. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » Il leur a dit « Je compte de retourner au salon. » Sérigni Il y a une instabilité toitoire au salon actuellement. Pourquoi ? Parce qu'après l'apport de Mabajahouba, il y avait deux tendances. Son fils, Sérg Matiba, et son jeune frère Mamundari. Il y avait l'autre tendance, Biran Sissi, qui était un talib de Mabajahouba. Donc, il y avait des querelles. des villages étaient brûlés. Ils lui ont dit « Il faut rester actuellement, il faut rester au Hayao. » Le temps que la situation se calme au salon. Ils lui ont dit « Ici, à Cherif Lou, non loin de Tiawon, il y avait un dard. Le marabout était décédé, mort. Les talib veulent quelqu'un qui a le niveau, qui a la la capacité de continuer la formation. C'est ainsi qu'il est allé là-bas à Cherif Lou. C'était vers 1886. Il a été à Cherif Lou. C'est là-bas où le dard, l'école de Djamal est créée. Je l'ai dit dans mes recherches, l'école de Djamal est plus ancienne que le village de Djamal en tant que centre. Alors, il a été là-bas à Cherif Lou, où il a été à Njeri, non loin de Pire, après il a été à Kakoun, la Djembaké, c'est à peu près à 10 km de Tiawon. C'est là-bas où il est resté jusqu'en 1900. Et en 1900, en 1900, il a reçu une recommandation forte de sa mère, son Awa Khadi Dramid, qui est notre grand-mère, notre allé-grand-mère, sa mère lui disait il faut maintenant retourner définitivement au Salon pour enseigner, former les fils du terroir, et ceux qui veulent éventuellement venir apprendre d'un peu partout. Voilà, c'est pourquoi il a quitté le Caillot, il a quitté son dard à Kakoun, pour retourner au Salon en 1900. D'accord. Dans le livre, vous avez cité son enseignement coranique dans plusieurs localités, dans les régions Dakar, dans le Salon, dans le Slyne, la Petite Côte. Est-ce à dire que c'est lui qui a démarré l'enseignement coranique ici au Sénégal ? Du tout, absolument pas, parce que lui, il est né vers 1840, alors que l'école coranique existe au Sénégal plus de 850 ans avant la naissance de Bromdiama. D'accord. Plus de 850 ans avant la naissance de Bromdiama qui est né vers 1840. Mais il a quand même participé à l'enseignement. Très bien, très bien, c'est ça, c'est là où on doit vraiment inciter. Quand il était au Caillot, il y avait des salons-salons, des gens du Sén, du Kayol, du Baol, du Ndjambou, qui entendaient que Bromdiama était un shérif ou en Njeri ou en en Ndjambou. Tout ce monde allait donc migrer vers ce Marabou pour se former. Quand il est retourné au Sénégal du Kalman, quand il a créé l'école de Diamant en 1910, parce qu'avant Diamant, il a été à 1900, il a été à Nimbouri, là où se trouvait son grand-père, sa m'a pendicisé et sa propre mère, son Awakhadi qui est décédé en 1909, où il est entré là-bas. Donc pendant dix ans, il est à Nimbouri, c'est à 15 kilomètres de Mirkelan, après, il a été à Nimbouri, enseigné, éduqué, formé. Mais le rayonnement de Diamant qui fait l'objet d'un chapitre de ma thèse, le rayonnement de l'école de Diamant est observable partout au Sénégal et en Gambie. Donc c'est une école sénégambienne qui appartient au Sénégal et à la Gambie. Aladji Ablaï Sissi fait partie des marabouts enseignants, formateurs, pédagogues qui ont le plus participé, contribué au rayonnement de l'enseignement et de l'éducation islamique au Sénégal. Et ça, les recherches le confirment. L'école de Diamant fait partie des écoles, des meilleures écoles au Sénégal. Quand on parle du rayonnement de l'école de Diamant, peut-être on va y arriver, le rayonnement de l'école de Diamant, au Saloum, on n'en parle pas. On m'a dit, les meilleures écoles au Saloum qui font des résultats palpables, concrets, qui donnent un enseignement de qualité, la plupart, ce sont les sortants de l'école de Diamant qui ont formé ces foyers. Si tel n'est pas le cas, directement, c'est un, le fondateur, a appris, a étudié, a fait sa formation auprès d'un sortant de l'école de Diamant. Donc, indirectement. au Saloum, je peux citer, par exemple, Eladj Omar Ndaw de Darussalam, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'école de Diamant. Eladj Omar Ndaw de Darussalam, c'est un baba Karkopondaw. Actuellement, le lycée de Kafrine porte le nom de l'âge de Baba Karkopondaw. C'est un Ismail Ndjama K. C'est un Habib Boussala de Dimashqa, également, qui a créé un gain foyer à Dimashqa, Eladj Ibrahim Touré et Serigny Martar Oulitouré de Choyel Nyombatwo. Serigny Abdou Kandji également de Daru Kandja, ici dans le Sine. Serigny Abdou Kandji, lui, c'est lui qui a formé Serigny Ahmad Djam de Kaoulek au Médidabaye. Et ce dernier a formé Serigny Barham Djouk. Il y avait également un fils de Serigny Abdou Danyas qui était à Diamant. Alors, ça, c'est la partie de Saloum. Il y a beaucoup, beaucoup, la liste est là dans ma thèse, les écoles créées par des sortants de Djamal au Saloum. Allons, si maintenant au Baor. Je donne un exemple. Ce Barambak qui était le premier petit-fils de Serigny Duba, calife général des Mourites, lui, il a été à Djamal entre 1950 et 1952, 1952, 1953. les Sissé de Pyr, Tafsir Abdou Maram Sissé de Pyr, son fils, son petit-fils, cette famille de Sissé de Pyr est également des produits de l'école de Diamant. Nga Boudja, également, le Maram de Nga Boudja, il était à Diamant. Beaucoup de foyers dans le Bawol sont fondés, les foyers islamiques sont fondés par des Sissé de Diamant. Dans le Caillor, dans le Caillor, donc, j'ai été de Pyr dans le Caillor, les Sissé de Pyr, mais les familles, les membres de la famille de Radjim Alexi, également, le premier petit-fils, l'aîné des petits-fils de Radjim Alexi, El-Haji Boussidounia, également, il a été à Diamant, avec les neveux d'El-Haji Malussi, les proches, les membres de sa famille, ses talibis. Beaucoup d'El-Haji Malussi étaient à Diamant. Ici, à Dakar, chez les Libous, la petite côte. Je donne un exemple seulement. El-Haji El-Iman Sahu qui est décédé en 1947. Il était entre Refus et Ngapalu. Lui, également, il y a un produit de l'école de Diamant. Sa mère, Talé Fatim Dramin, et la mère de Borom Dramin, Abdu Sisi, son avocat Dramin, les deux sont de même père. Alors, le fils d'El-Haji d'El-Haji El-Haji Ibrahim Sahu, vous connaissez peut-être El-Haji Ibrahim Sahu, il est né en 1901, décédé en 1994. Lui, également, il faisait des confiances partout, des gamots partout. Il est connu, il a fait toute sa formation à Diamant. Il y a beaucoup de Libous. J'ai entendu dire le grand Seigneur Abdullahi Martarjoub, il avait dit qu'ici à Dakar, il y avait un transporteur Libou qui avait des carapettes à Dakar. Il dit que ces unités, les carapettes, portaient le nom de Djamal. C'est-à-dire, il y avait Djamal 1, Djamal 2, Djamal 3, Djamal 4, Djamal 5. Donc, ça, pour montrer l'attachement des Libous à l'école de Djamal. Parce que Bouroum Djamal avait d'ailleurs une épouse Libou au nom de Seque. Une épouse Libou. L'un de ces Khaïfs était fils de cette épouse de Bouroum Djamal. Donc, les Libous ont également un pied à Djamal. C'est pourquoi ils aiment Djamal, ils vont là-bas chaque année lors de la Ziyara, lors du Gamal. Le rayonnement de l'école de Djamal est même observable au Futa. Là-bas, au niveau de Tchilogne, Tchilogne, ce qu'on appelle le Sédou-Sédou. C'est où il y avait, c'était l'origine de Hadji Moustapha Sisi, Rahimahou, Hadji Moustapha Gay, Rahimahou, également. C'est parti de Cédou-Sédou, il y avait des sortants de Djamal, c'est-à-dire des membres de Cédou-Sédou allaient à Djamal pour se former, retourner là-bas pour former des écoles et enseigner. C'est partout en gamme également, les Djamal-Djamal. Au troisième chapitre, vous parlez du retour définitif de l'âge Abdoulah Sisi au Saloum. En quoi donc son retour au Saloum et la fondation de Djamal a un impact sur l'enseignement arabo-islamique ? Voilà, j'ai répondu, j'ai anticipé, j'ai répondu. car il est retourné définitivement en 1900 au Saloum, son Saloum natal. Donc, il est allé à Nimbari entre 1900 et 1910. En 1910, il créa l'école de Djamal. Mais c'est là où, voilà, il avait confié l'école, l'enseignement à un de ses talibés. un de ses anciens talibés, Eladji Aliyoun Fatima Sisi, qui est décédé en 1959. Lui, considéré comme le recteur de l'école de Djamal. Parce que Djamal, c'est une université. Eladji Aliyoun Fatima Sisi, lui enseignait, copté par Bouroum Djamal. Donc, c'est à qui Bouroum Djamal avait confié l'enseignement à l'époque. Et quand il est décédé en 1959, sa famille a continué également l'enseignement. Serigny Mohamed Mottat Sisi, Serigny Ahmad Sisi, entre autres. Mais il y a également quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas citer. Serigny Ahmad Sisi, Baïdame. Également, il est le grand-frère de Eladji Aliyoun Fatima Sisi. Lui, il est décédé en 1966. Lui, quand Bouroum Djamal est mort en 1925, Bouroum Djamal est décédé le 15 février 1925. Quand il est décédé, ce marabout Baïdame, parce qu'à l'époque, les fils, les enfants de Bouroum Djamal étaient relativement jeunes. Ce premier khalife était relativement jeune. ce marabout Baïdame. Donc, après la mort de Bouroum Djamal, il est venu à Djamal. Il occupait la maison de Bouroum Djamal pendant 20 ans. Il était un guide, un responsable moral. Et le premier khalife de Bouroum Djamal, c'est son fils, son propre fils, Eladji Babou Sisi, Eladji Babakar Sisi, plus connu sous le nom d'Aidji Amarit Sisi. Parce qu'il porte le nom d'un des marabout de Bouroum Djamal Amoritani. Eladji Babakar Al-Daibani. Donc, Cheikh Wawka Al-Daibani. Le premier khalife, donc, le premier djamal, c'est Eladji Babakar Marif Sisi, jusqu'en 1981. Donc, de 1925 à 1981. Le deuxième, c'est son fils, Abou Rahman, 1821, 1829. Le troisième, il y a eu sur Sisi, sa mère est Libou, de 1829 à 1829. Et l'autre, fils khalife, c'est Eladji Al-Daibani, de 1929 à 2005. Après, maintenant, il y a l'époque des petits fils khalife. Maintenant, le premier petit fils khalife, c'était donc Saïma Abou Sisi qui portait son nom, décédé en 2020. Et actuellement, c'est Mohamed Abou Sisi qui est l'actuel khalife, deuxième petit fils khalife. Il est mon oncle également. Voilà. Donc, Djamal, le retour définitif de Boulam Djamal au Sénégal, la création de Djamal en 1910. Et depuis 1910, le rayonnement de Djamal est observable partout au Sénégal. Il y a des générations qui ont été formées à Djamal. À Djamal. À Touba. Ils venaient de Touba, ils venaient de Thuabon, ils venaient du Saloum, ils venaient du Kayon, du Powol, du Ndjambou, de la Gambie, de la Casse-Masse, un peu partout. On va essayer d'aller vite. Il me reste beaucoup de questions et le temps est presque terminé. pourquoi Elage Abdoula Sissé, Borom Djamal, il ne voulait pas que ces talibés portent plus d'attention à ses écrits qu'aux livres saints. Lui-même, il n'a pas écrit d'ailleurs. Il n'avait même pas le temps d'écrire. Il enseignait. C'était son choix. C'était son foi. Lui, il voulait former. Il voulait former ces talibés. Il voulait assurer une bonne formation de qualité et une formation islamique qui leur permet d'être des modèles partout. Donc, attachement total au Coran, au sens de l'Esprit. C'était ça et il a réussi parce qu'on parle toujours de la formation de diamants. Les formes de diamants sont appelées les diamants diamants par la discrétion, par l'effacement. par des qualités humaines, sociales et morales. Donc, lui, il n'a pas écrit. Et quelles étaient les relations de l'âge Abdoul Azissi d'Abbak, le Khalif général des Tidjan avec les populations de diamants ? Fortes. Pourquoi ? Parce que ce sont des relations historiques. Historiques. L'âge Malissi qui est le père de l'âge Abdoul Azissi d'Abbak et Bouroum Djamal étaient ensemble à Saint-Louis auprès d'un même Seri Dara. Donc, El-âge Abdoul Azissi a voulu garder ses relations intactes. C'est pourquoi il allait souvent à Djamal pour rendre visite au Khalif de Bouroum Djamal et l'âge d'Ibam et de tous les étudiants qui étaient de la même génération. El-âge Aboukarsis est né vers 1901 et la Diaboul Azissi en 1904. C'était la même génération. Donc, il voulait garder les relations entre l'âge Malissi solides entre l'âge Malissi et l'âge d'Ibam Djamal. Donc, il allait se rendre à Djamal et il savait que Djamal fait partie des meilleures écoles islamiques où il y a l'enseignement, où il y a l'éducation, où il y a la formation et Djamal reste Djamal. Donc, vraiment, c'était des relations solides, religieuses, spirituelles, confrériques, qui liaient les deux familles. Et ça continue jusqu'à présent. D'accord. vous avez également évoqué l'histoire de la mondicité des talibés, mais à la page 48 ans, si les ressources principales de ce ligne d'Ara ont toujours été la production agricole, issu des travaux champêtres réalisés par leurs disciples, pourquoi faire mondier donc les talibés ? À l'époque, la mondicité, les origines de la mondicité, c'était lié au manque de points. Vous savez que dans l'état traditionnel comme Djaman, toutes les prestations sont gratuites. On ne paye absolument rien. Le parent ne paye rien. Et quelquefois, on a du mal à couvrir les besoins à nourriture pendant toute l'année. C'est pourquoi pour compléter maintenant le reste, qu'est-ce qu'il fallait ? Les talibés allaient faire de la mondicité. Mais c'était, comme je l'ai dit, une mondicité normée avec des heures précises qui ne pouvaient en aucun cas perturber l'enseignement et l'apprentissage. Contrairement à ce que l'on constate à Dakar où pratiquement de 6 heures de matin jusqu'à 22 heures on rencontre des soirées des talibés quelques fois. c'est des enfants mendiants. Au moment où on rencontre à Dakar pendant 10 heures du matin à 22 heures, les vrais talibés partout au Sénégal sont en pleine séance d'études. Donc, c'était une maladie normée dans les darras en milieu rural. C'est pourquoi quelquefois chaque maison prenait un ou deux talibés pour leur donner de la nourriture et qu'ils devraient en règle gratuitement. Maintenant, contrairement à ce qu'on voit mais actuellement dans les villes du Sénégal, il y a un détruisement d'objectifs. Si la mendicité prime domine les heures d'enseignement, là, il y a problème. Voilà. En tout cas, tel n'était pas le cas avant dans les dans les dans les darts traditionnels. Moi, je l'ai pratiqué moi-même. mais c'était une mendicité pour pouvoir se nourrir. C'était une quête de la nourriture. C'est ça. Mais pas une quête d'argent. Et concernant le châtiment corporel, parce que selon votre livre, le parent, quand il amenait son enfant, il dit au marabout, je ne vous demande que le coran ou bien son cadavre. Je ne fais que reprendre certains propos et je fais une analyse. C'est-à-dire, le parent, ça, ce n'était pas pour donner un fauveur au marabout. Mais ça, ça a tout l'air de violenter l'enfant. Oui, c'était, j'ai eu, ce n'était pas un fauveur de donner au marabout pour qu'il tue l'enfant. Non, c'était pour lui dire moi, je ne veux pas de lui qu'il vienne travailler pour moi. Tout ce que je veux, c'est qu'il mette le coran. Ça, c'est une forme d'attachement des marabouts au livre saint. Seulement. Cela ne doit pas permettre aux marabouts, ça, c'est pas une carte blanche, vraiment, aux marabouts, de pratiquer ce qu'on appelle le soitumat corporel. Le soitumat corporel est interdit. dans la plupart des darts au Sénégal, quand je prends l'exemple du darts de Kouk, là-bas, c'est interdit. Depuis plus de 40-50 ans, le marabout disait, avant sa mort en 1987, quelle que soit la situation, il ne faut pas frapper l'élève. donc, le soitumat corporel n'est pas pédagogique, ce n'est pas à encourager, et nous devons faire tout pour capaciter les parables rindarins, pour former les rindarins, surtout pour qu'ils soient beaucoup plus pédagogiques. Cela peut éviter donc le soitumat corporel qui peut quelquefois tourner en mal. Voilà. En tout cas, les bons pédagogues ne pratiquent jamais le soitumat corporel. la mendicité, si on peut aider les dars pour éliminer la mendicité, ce serait bon. Le soitumat corporel, on n'en parle pas, il ne faut pas, ce n'est pas encouragé, ce n'est pas pédagogique, ce n'est pas indiqué, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. On peut normalement enseigner et arriver à avoir des résultats sans pratiquer le soitumat corporel. Et pourquoi cette disparité entre garçons et filles dans les dars traditionnels au Sénégal ? C'est historique. C'est historique. Anciennement, moi, peut-être vous allez lire le livre que j'ai sorti sur Saïda Maria Bagnès récemment. Je parle donc de la contribution des femmes à l'enseignement islamique au Sénégal. Je n'ai plus le cas de Saïda Maria Bagnès. C'est historique cette question-là. Anciennement, les marabouts enseignants dans leur propre dara, ce sont leurs fils qui continuent donc la formation, mais les filles les filles, il y avait deux tâches domestiques qui attendaient les filles. Vous voyez ? Alors, prépare le repas, aider, 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 aider leur mère à côté parce que les femmes au dara sont fatiguées. Anciennement, il y a beaucoup de travaux. Ils ne se reposaient pas de 5 heures du matin pratiquement jusqu'à 20 à 21 heures et travaillaient pour préparer le repas, aller ramasser des bois morts, revenir, préparer parce qu'actuellement on a des machines vraiment pour préparer, on a des gaz, en tout cas en milieu urbain. Il n'y avait pas ça. Tous les travaux et domestiques à l'époque en termes de repas étaient préparés et assurés par les femmes. Donc, il fallait nécessairement que les épouses gardent les filles à leur côté pour qu'elles soient de soutien par rapport à ces tâches vraiment difficiles. C'est pourquoi on n'a pas la culture de préparer, de former culturellement, gentiliquement, religieusement les filles. C'est là où nous devons noter la participation notoire de Cheikh Dharmala Ibrahim qui a formé ses filles, qui fait partie des premiers qui ont vraiment assuré une formation de qualité à leurs filles. Et quelle était la particularité de Djamal avec son programme d'enseignement coranique ? Ah oui, là aussi c'est une question pertinente parce que Djamal a une particularité. Pourquoi ? Je peux donner un exemple assez concret. Enseignement, s'il fallait être spécialiste d'une matière, par exemple, apprendre la littérature, la littérature, la rhétorique, Baraha, on orientait l'élève vers, par exemple, Bouchra, c'est un foyer d'enseignement. S'il fallait être spécialiste en fiqh, jurisprudence islamique, il fallait aller par exemple à Mosse. Voilà. Et ainsi de suite. Mais Djamal, et ça c'est l'une des particularités, c'est que Djamal enseigne toutes les disciplines, toutes les matières. Quelqu'un peut être né à Djamal, il peut rester à Djamal, faire toute sa formation à Djamal, en apprenant toutes les disciplines, toutes les matières sans sortir de Djamal. Ça c'est une des particularités. L'autre qui me semble importante, il y a beaucoup de foyers d'enseignement traditionnels qui ont cessé d'exister. On vous dit ici, c'était vraiment un grand foyer, mais maintenant, ça a cessé d'exister. J'en connais beaucoup moins à travers mes déplacements dans le Sénégal. De vrais établissements d'enseignement islamique, comme Ndokshayi par exemple, qui étaient vraiment de véritables foyers, mais qui ont cessé d'exister pendant des années et des dizaines. Djamal, depuis sa formation en 1910, continue d'exister. L'enseignement également continue. Les apprenants continuent à venir. Donc, ça c'est une deuxième particularité. La troisième page caractéristique, ça, les recherches le confirment, mes déplacements le confirment. Il y a des dars qui avaient un niveau extrêmement élevé qui donnaient un enseignement de qualité il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 50 ans, mais actuellement ce n'est pas le cas du tout. Le niveau a baissé de manière notoire. C'est vraiment une catastrophe et tel n'est pas le cas de Djamal. A Djamal, depuis 1910, le niveau d'enseignement n'a pas baissé. On maintient les mêmes matières, les mêmes ouvrages et de génération en génération. Une dernière question. Pourquoi les talibs de Ndjigui n'ont jamais pratiqué la mondicité? Les talibs de Ndjigui? Djamal, vous parlez de Djamal ou de Ndjigui? Ndjigui, vous avez dit, vous savez c'était Ndjigui dans le livre. Ndjigui, 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 bon, il y a Ndjigui, il y a Ndjigui, c'est vrai. Si l'on ne l'a pas fait, c'est parce qu'il y avait une solidarité sociale, comme c'est un petit village, et chaque famille prend un talibé, ou deux, ou trois, ce qui fait que si la mondicité sert seulement à aller demander la nourriture, si on a des familles qui se partagent avec les talibés, il n'y a pas lieu d'aller faire de la mondicité. Donc, c'est une solidarité sociale qu'on doit développer au Sénégal. Ce qui fait que ça peut aider les rignes d'ara et aider à maintenir le d'ara surtout en milieu rural. Parce que depuis les années 70, il y avait une chercheresse notoire au Sénégal. Et c'est ça qui a provoqué le déplacement du Sénégal vers le milieu urbain. Avec la création du dara dans les villes, quelquefois on vient en ville, on vous donne un local qui manque de tout. Peut-être une maison en construction, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de recyclé, il n'y a absolument rien. Et là également, il faut ce que j'appelle donc un élan, un élan infornable pour soutenir le dara. Je termine par la phrase que j'aime beaucoup citée. il faut retenir. Le dara est une demande sociale au Sénégal. Et plus ces centres d'enseignement de formation, d'éducation, plus ces dara traditionnels, je dis bien ces dara traditionnels, augmentent, se développent au pays, moins la crise des valeurs se manifeste au Sénégal. le dara est une source de sécurité. Ça sécurise par la formation, l'éducation donc et la socialisation des talibés. C'est important. Donc c'est un patrimoine. C'est un patrimoine religieux qu'il faut garder, qu'il faut préserver. A tout prix. Merci beaucoup Jim Dramé. C'est la fin de cet entretien. Le mot de la fin, c'est quoi ? Merci, vous remerciez. vous m'avez permis de parler de thèmes qui me tiennent à cœur, de thèmes importants parce qu'au Sénégal, souvent, on ne connaît pas la capacité, l'utilité, le travail que font les dara en termes d'enseignement, d'éducation, de formation, de socialisation, d'humanisation des Sénégalais. C'est le lieu où on construit l'homme d'art et d'être bad de madame. Vraiment, je vous remercie. Je vous félicite. Donc, Kalaou s'accompagne. Merci. et je crois que je vous en croire beaucoup continuer à faire des soumissions sur ces thèmes. Quelquefois, on oublie. Quelquefois, la politique, le débat politique, quelquefois, prime sur le débat culturel, culturel et s'intrigue. c'est pourquoi je vous remercie infiniment de m'avoir invité ce qui m'a permis moi également de parler d'une école, d'un centre qui a sensiblement contribué à l'enseignement, à l'éducation, à la formation des Sénégalais et des Gambiens, l'école de Djamal. Merci. Merci Jim Dramey, écrivain, auteur du livre Enseignement et culture arabo-islamique au Sénégal, école LH Abdel Sissi de Djamal. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivent depuis 9 heures. Merci à Djaou Diallo et Bachir Sissi pour la mise en ordre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.